Au Bénin, les talents des championnats nationaux saison 2018-2019 ont été célébrés au cours de la première édition de la FBF Award, un événement qui vise à insuffler une nouvelle dynamique au football béninois. Ceci en créant une émulation au sein des acteurs sportifs. Une vingtaine de prix a été décernée notamment aux meilleures équipes, aux meilleurs joueurs et buteurs, aux meilleurs entraîneurs et aux acteurs institutionnels. Initiée par la Fédération béninoise de football, cette initiative retient l'attention du gouvernement du président Patrice Talon. La finalité c'est une fois encore de célébrer les talents et de donner à ces jeunes l'envie de faire mieux. Et puis nous savons que nos joueurs ont parfois besoin de petites ressources et c'est pour ça que nous avons décidé de joindre à ces petits parchemins des petits chèques. En plus de l'apport des investisseurs privés, près de 400 millions de francs CFA ont été injectés dans le football en 2019 par l'État béninois. En dehors des distinctions, la Fédération béninoise de football entend impacter le secteur à travers la formation des jeunes. On ne peut rien bâtir sans la formation. Et j'ai quatre ans, mon mandat finit logiquement en 2022. Et j'ai comme ambition de pouvoir laisser quatre écoles internationales de football. Le sélectionneur national des écureuils Michel Dussier et les internationaux Stéphane Sessegnan-Olivier Verdon ont été récompensés à l'occasion de la FBF Awards 2019. Pour rappel, le club Les Buffles du Bourgou a remporté son cinquième titre cette année et s'est qualifié pour la Ligue des champions de la CAF 2019-2020.